Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions puisque lors du concours que j'avais organisé pour l'occasion des 3000 abonnés sur ma chaîne et bien je vous avais demandé de me mettre dans votre mail de participation des questions pour que je puisse y répondre dans une future vidéo FAQ. Donc voici la première partie puisque comme j'ai eu pas mal de questions je vais faire deux parties parce que j'ai peur que si je réponds à toutes les questions dans une seule et même vidéo j'ai peur que ça soit beaucoup trop long et surtout trop indigeste pour vous donc c'est pourquoi je vais diviser cette vidéo FAQ en deux parties. Avant de commencer je voulais vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu parce que j'ai eu beaucoup de questions et en plus elles sont toutes très intéressantes donc sans plus attendre je vais commencer tout de suite donc je ne vais pas vous dire vos pseudos, je vais uniquement dire vos prénoms de toute façon il n'y a pas un prénom pareil donc forcément vous allez vous retrouver et bien évidemment si je n'ai pas répondu à votre question ou à vos questions dans cette première partie et bien bien évidemment je vais y répondre dans la seconde partie puisque je vais vraiment répondre à toutes les questions que l'on m'a posées. Leslie me demande quel âge as-tu ? Donc j'ai 23 ans depuis le 16 avril dernier. Qu'est-ce qui t'a donné la passion de la lecture ? Alors déjà la lecture, les livres c'est vraiment une famille et après donc j'ai commencé à lire à l'âge de 15 ans je crois, c'était en 2008 il me semble je venais de voir Twilight au cinéma donc le premier chapitre Fascination et j'ai tellement été happée par l'histoire, j'ai tellement adoré ce film que du coup je me suis dit pourquoi pas le lire en livre sachant que ça ne m'arrivait jamais mais jusqu'à présent je n'avais jamais lu des livres pour moi. Je lisais que des livres qu'on nous imposait en cours mais je ne lisais pas de livres pour moi. Après avoir lu ce premier thème Fascination de la saga Twilight j'étais tellement mais... Voilà, j'étais tellement surprise que l'on pouvait autant ressentir d'émotions grâce à un livre. Voilà, ça m'était arrivé avec des films bien évidemment mais comme je ne lisais jamais de livres et bien je ne savais pas que des livres pouvaient nous procurer ces émotions-là, ces sensations donc c'est vrai qu'à partir de là je me suis dit waouh quoi donc il faut que je continue, il ne faut pas que je m'arrête là donc du coup j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 après j'ai lu d'autres sagas etc j'ai commencé Journal d'un vampire, enfin bref Voilà, c'est vraiment Twilight qui m'a donné envie de lire parce que ça m'a fait vraiment découvrir ce domaine-là les émotions qu'on pouvait ressentir grâce à un livre et du coup bah merci Twilight j'ai envie de dire. De mes 15 ans jusqu'à l'année dernière je crois bien je lisais mais vraiment, voilà c'était pas vraiment une passion à proprement dit, c'était vraiment disons un passe-temps voilà c'était un passe-temps, je lisais de temps en temps je lisais pas énormément disons que de l'âge de 15 ans jusqu'à l'année dernière je lisais à peu près, allez, entre 5 et 10 livres par an voilà ce qui n'était pas du tout énorme comparé à maintenant et depuis l'année dernière et bien c'est devenu une passion c'est devenu une passion limite dévorante et c'est devenu une passion grâce à Booktube parce que j'ai découvert les vidéos Booktube l'année dernière et c'est vraiment grâce à ces vidéos que ce passe-temps est devenu une passion et franchement je suis trop contente parce que grâce au livre on ressent des émotions on s'évade, enfin voilà c'est vraiment ça permet de vivre d'autres vies en gardant la sienne voilà je sais pas si vous comprenez mais voilà je trouve ça trop cool et donc depuis l'année dernière c'est vraiment devenu une réelle passion Quelles sont tes études ? Alors je ne vais pas être très originale puisque j'ai fait maternelle, primaire, collège je suis également allée au lycée donc au lycée en seconde j'ai fait une seconde générale option audiovisuelle j'ai adoré cette option malheureusement je n'ai pas pu la continuer en première parce qu'en première il fallait continuer dans la voie L pour continuer l'audiovisuel donc le cinéma donc du coup j'ai arrêté puisqu'en première je suis allée en STG donc maintenant je crois qu'on appelle ça STMG donc c'était STG à l'époque donc j'avais pris en filière communication et ensuite en terminale j'ai fait un bac STG mercatique donc marketing que j'ai eu avec mention ensuite de ça je m'étais inscrite en BTS MUC voilà donc c'était le management des études commercial donc pour moi c'était un petit peu la suite logique du bac mercatique sauf que j'ai tenu trois semaines voilà au bout de trois semaines j'ai démissionné puisqu'on dit aussi démissionné à l'école donc j'ai démissionné et du coup ça a été vraiment bah voilà j'étais enfin ça a été vraiment un très bon choix alors pourquoi j'ai démissionné parce que quand j'ai commencé le BTS MUC voilà pour moi c'était la suite logique du bac mercatique je m'étais pas plus informée que ça et quand j'ai su vraiment que donc le BTS MUC se déroule en deux ans quand j'ai su que la première année c'était majoritairement des révisions de choses que j'avais déjà faites lors de mon année terminale je me suis dit mais non quoi non donc du coup j'ai démissionné et je ne regrette pas du tout après avoir démissionné j'ai fait donc j'ai passé un certificat de relooking donc conseillère en image voilà que j'ai eu donc c'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'état donc c'est un certificat ce n'est pas un diplôme d'état ensuite après ça j'ai passé donc un certificat une formation pour devenir maquilleuse professionnelle voilà que j'ai eu également et pareil c'est un certificat ce n'est pas un diplôme d'état puisque ce n'est pas reconnu par l'état si vous avez envie que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée sur mon parcours scolaire et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire après ça j'ai été service civique pendant 8 mois dans une association sportive dans une très grande association qui regroupe beaucoup d'associations sportives dans ma ville et donc j'ai travaillé avec eux pendant 8 mois vraiment je vous conseille vraiment le service civique si vous avez entre 18 et 25 ans je vous le conseille vivement vraiment parce que c'est enrichissant vous avez de l'expérience c'est 24 heures par semaine et c'est payé et en plus de ça vous pouvez faire autre chose à côté donc c'est vraiment un très très bon un très bon emploi je trouve pour ce laps de temps donc c'est entre 6 je crois que c'est entre 6 et 12 mois votre mission pour ma part je travaillais dans enfin je travaillais j'étais service civique dans une association sportive qui regroupait beaucoup d'associations sportives j'étais chargée de communication donc pour faire pour les événements etc et j'accompagnais aussi les personnes en situation de handicap dans le sport que ce soit à l'athlétisme à la piscine peu importe et c'est là aussi que j'ai découvert le sport adapté donc le sport vous avez le handisport donc le handisport c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap physique et le sport adapté c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap mental et donc j'ai découvert le sport adapté et plus tard j'ai vraiment envie de me spécialiser là dedans donc après ce service civique j'ai commencé donc je suis rentrée à l'école pour passer mon BPGEPS AAN donc c'est pour devenir maître nageur c'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps et du coup j'ai dû attendre pour faire ce BPGEPS et du coup j'ai fait une année comme vous le savez ou peut-être pas je n'ai pas tout réussi les UC on appelle ça des UC j'en ai réussi 9 sur 10 du coup et bien j'ai dû bah repasser bah recontinuer une deuxième année pour avoir cette UC manquant donc j'ai passé mes examens la semaine dernière et j'attends vraiment la réponse donc je croise les doigts croisez les doigts pour moi s'il vous plaît et j'espère vraiment l'avoir parce que voilà devenir maître nageur c'est quelque chose que je veux vraiment on dit maître nageur et pas maître nageuse voilà je tiens à le préciser et donc voilà c'est vraiment quelque chose que je veux faire absolument et en plus de ça donc après ça à la rentrée prochaine j'aimerais me spécialiser dans le sport adapté dans le milieu aquatique donc voilà ça va être je vais faire encore des formations mais voilà c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément alors oui tout ça ce n'est pas enfin voilà le certificat de conseillère en images de maquilleuse professionnelle et mon BPJeps A&N ce n'est pas du tout le même domaine mais je voulais vraiment tout faire maintenant pour ne pas regretter plus tard et donc voilà comme ça je pourrais faire ce que j'aime plus tard tout simplement donc bien évidemment si vous avez envie que je vous parle de mon parcours scolaire en détail que je vous parle du BPJeps A&N ou de mes autres certificats et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je serais ravie de faire une vidéo dédiée à cela ensuite Leslie me demande toujours si 3 de tes qualités et 3 de tes défauts alors ça c'est une question alors tout de suite je vais je sais tout de suite mes défauts alors mais on me demande mes qualités d'abord donc les 3 qualités je dirais que je suis serviable voilà je suis vraiment au service des autres dès qu'on a besoin de moi j'accouche je suis vraiment très 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 serviable ensuite le deuxième la deuxième qualité je dirais que je suis très ambitieuse j'ai vraiment plein d'ambition plein la tête et pour moi c'est super important je suis très ambitieuse et troisième qualité je dirais que je suis très perfectionniste alors certaines personnes vont dire que c'est une qualité d'autres des défauts d'autres un défaut pour ma part je trouve que c'est plus une qualité je suis très perfectionniste dans tout ce que je fais je le fais à fond et j'essaye de le faire le mieux possible voilà de limite toucher la perfection même si la perfection n'existe pas voilà c'est quelque chose que je suis toujours en train de chercher la perfection et je suis très perfectionniste je vous l'apporte quand même par moment ça peut être un défaut parce que des fois c'est un petit peu un frein mais je le vis très bien ensuite trois de mes défauts alors pour commencer je dirais que je suis bordélique ça ne se voit pas comme ça on n'a pas l'impression mon lit est toujours fait mais là là sur ma coiffeuse c'est en bazar là aussi c'est en bazar au niveau de mon dressing donc voilà je suis quelqu'un de très bordélique depuis toute petite et j'en ai marre voilà j'en ai marre donc si vous avez des astuces pour être moins bordélique faites le moi savoir en commentaire ensuite un deuxième défaut je suis quelqu'un qui stresse énormément pour les examens par exemple la semaine dernière j'ai passé mon dernier examen et j'étais mais en stress total et en général le stress commence deux à enfin une à deux semaines avant l'examen où je suis mais en panique totale j'ai mal au ventre je me sens pas bien je me sens fatiguée je me sens voilà je suis mais je stresse énormément j'ai énormément de mal à gérer mon stress donc si vous avez aussi des astuces n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire mais je stresse pour un rien et c'est juste atroce et le troisième je dirais que bah c'est le fait que ça rejoint aussi le stress c'est que je suis quelqu'un de pas zen du tout voilà j'ai du mal à être zen voilà j'ai du mal à être zen et aussi je voulais dire par rapport au stress ce que j'ai aussi la fâcheuse habitude de faire c'est que j'anticipe toujours ce qui va se passer lors de mon examen je me fais toujours des films et d'ailleurs j'avais posté une photo sur Instagram donc c'était cette photo nos pires angoisses sont dans notre anticipation et je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est aussi ça qui me fait énormément stresser lors des examens parce que je me fais beaucoup de films et en général ça ne se passe pas comme ça et du coup c'est ça qui me fait énormément stresser donc je reviens au troisième défaut oui je sais c'est un petit peu fouillis donc voilà je suis pas quelqu'un de très zen voilà donc voilà pour mes qualités et mes défauts comment as-tu découvert l'univers YouTube beauté et livres alors j'ai découvert le monde beauté sur YouTube en 2011 j'allais tout simplement à une fête une soirée en boîte de nuit et je voulais me maquiller je voulais changer sachant qu'à la base je ne me maquillais quasiment pas mais j'avais envie de faire un très joli maquillage donc pour le coup j'ai tapé tout simplement dans Google recherche maquillage de soirée et à partir de là je suis tombée sur une vidéo de Julia's Max 07 donc sur YouTube où elle faisait un maquillage de soirée à partir de là donc bon ce n'est pas du tout le même YouTube que maintenant en 2011 c'était pas du tout ça mais il y avait déjà ces suggestions et à partir de là je suis allée de suggestion en suggestion et j'ai découvert le monde beauté sur YouTube bien évidemment il n'y avait pas autant de YouTubeuse beauté que maintenant il n'y avait pas EnjoyPhoenix il n'y avait pas Sonanas pas autant de YouTubeuse mais je trouvais ça vraiment cool qu'on puisse parler de beauté et qu'il y ait ce partage-là je trouvais ça vraiment cool et donc à partir de là j'ai découvert le monde beauté et je suis devenue aussi addict au maquillage par la même occasion et le monde livresque sur YouTube et bien j'ai découvert en fait c'est l'année dernière tout simplement j'étais déjà pourtant abonnée à la chaîne des lectures de Nyn puisque en fait je l'avais découvert grâce à sa chaîne de beauté puisqu'elle avait une chaîne de beauté qui s'appelait Nynan qu'il me semble et à partir de là j'ai découvert sa chaîne de livres mais comme ça ne m'intéressait pas trop à ce moment-là donc il y a 2-3 ans je ne sais plus du coup voilà c'était vraiment la seule chaîne que je suivais dans le domaine livresque et c'est l'année dernière en faisant des recherches que j'ai découvert vraiment le monde booktube sur YouTube et je me suis mais c'est vraiment trop cool ce partage cette découverte cette... voilà j'ai trouvé ça trop cool que des personnes parlent de livres de leur coup de coeur de leur flop enfin j'ai trouvé ça vraiment trop cool donc du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre de plus en plus de booktubeurs et par la même occasion ma passion s'est vraiment intensifiée donc voilà comment j'ai découvert les livres sur YouTube Elena me demande j'aimerais bien savoir à quel âge as-tu commencé sérieusement la lecture alors comme je vous l'ai dit j'ai commencé à 15 ans mais sérieusement j'ai commencé l'année dernière donc à 22 ans au final je viens de terminer la vidéo donc la première partie de cette foire aux questions je viens d'importer les fichiers je me suis rendu compte que la vidéo durait une éternité du coup je me suis dit que j'allais diviser cette première partie en deux parties du coup ça fera trois vidéos FAQ au total parce que sinon ça allait être beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste pour vous donc voilà je m'arrête là pour cette première partie donc sur ce je vous fais tout plein de bisous je vous dis à mercredi prochain je vous fais plein de bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz